Un moteur à essence fonctionne en brûlant un mélange d'air et d'essence. Sur les anciens moteurs, ce mélange est effectué dans un carburateur. Ensuite, il est aspiré dans la chambre de combustion. Il est comprimé, puis sous l'effet d'une étincelle produite par la bougie, le mélange s'enflamme, produit des gaz qui en se détendant repoussent le piston. Le piston est relié à une bielle et à un vilebrequin, ce qui permet de transformer le mouvement rectiligne en un mouvement de rotation. Seulement, attention, ce mélange, c'est un véritable cocktail dont il faut respecter la recette. En gros, pour un volume d'essence, à peine 15 volumes d'air. Or, sur les anciens moteurs, ce mélange, ce dosage, s'effectue de façon mécanique. En clair, il est très approximatif. Souvent, il y a trop d'essence. Résultat, la chambre de combustion n'arrive pas à tout digérer. Une partie des gaz ne brûle pas. Ils sont alors rejetés sous forme de gaz toxique. Alors maintenant, ils ont meilleur estomac, Jamy ? En quelque sorte, oui. Sur les nouveaux moteurs, il n'y a plus de carburateur. L'air entre de façon mécanique dans le circuit. Ensuite, ce sont des capteurs qui vont en déduire la quantité d'essence à injecter directement dans la chambre de combustion. Et de cette manière, le dosage est beaucoup plus précis. Du coup, il y a moins de gaz unbrûlé, moins de rejets toxiques. Et ce n'est pas tout. Le dosage étant plus précis, on consomme moins d'essence. Et si on consomme moins d'essence, eh bien, on rejette moins de CO2.